Musique Cette semaine, on visite la chute à Philomène avec Christo. On déguste des vins du vignoble Carpinterie et je jase avec une métapédienne du nom de Béatrice Pérez-Avalès. Avant, faisons un tour de l'actualité de la semaine. C'est le moment de parler à notre députée fédérale de la région, Christina Michaud. Allô, Christina! Allô, ça va bien? Mais oui, toi? Oui. Ce jeudi, c'est la fin de la session parlementaire. Tu n'iras pas à Ottawa finalement avant un bon petit bout? Exactement. On le sait toujours à la dernière minute qu'ils vont intervenir en chambre. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas eu de nouvelles. Je suis les travaux virtuellement. C'est ce qu'on fait tous avec le Parlement hybride. Ceux qui interviennent se déplacent à Ottawa. Les autres suivent la maison. C'est un peu ce que je fais. Ce sera la journée. C'est la dernière journée, jeudi jusqu'en septembre. Donc, fin septembre. Ça nous donne un bon break de travaux parlementaires cet été, malgré le fait qu'il y aurait tant de choses qu'on pourrait parler, qu'on pourrait régler. Mais bon, ça ne nous empêche pas de continuer le travail dans nos bureaux de circonscription. Non, ça, c'est sûr. Tu vas avoir plein de travail. Tu vas beaucoup travailler quand même cet été. Puis aussi, comme tu disais la dernière fois, tu vas visiter un peu la région, redécouvrir ta région. Oui, vraiment. Puis, je suis en train de penser à comment je veux faire ça un petit peu, mais vraiment me promener. Puis bon, j'ai ouvert un quatrième bureau cette semaine aussi dans l'amitié. Donc, ça va me permettre cet été de faire le tour des quatre MRC. Puis vraiment d'aller redécouvrir le beau coin de pays qu'on a. Puis de le faire découvrir soit aux gens de chez nous qui ne le connaissent pas par cœur. Ça se peut très bien. Ou les gens d'ailleurs qui auraient envie de venir le découvrir. Donc, ce sera un bel été. Oui, effectivement. Nous avons su ce midi, mardi le 16 juin, que la PCU sera prolongée finalement de deux mois. Oui, c'est ce qui devait être débattu demain au Parlement. Bon, ça fait partie du projet de loi que le gouvernement dépose. S'il l'annonce aujourd'hui, c'est que je crois qu'il y a eu une entente entre les partis avant même que ce soit débattu en Chambre. Donc, nous, on avait certaines conditions, le Bloc québécois. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce qui aurait été écouté ou non, qu'est-ce qui aurait été pris en compte. Bien entendu, on demandait une mise à jour économique. On le sait, avec la crise, le gouvernement a dépensé beaucoup, beaucoup de sous. Les Québécois, les Canadiens se demandent où on en est financièrement. Alors, j'espère que ça se fera sous peu. Puis sinon, bien, on avait demandé à ce que les partis politiques ne puissent pas bénéficier de la subvention salariale. Particulièrement les partis politiques qui sont millionnaires et qui ont beaucoup d'argent dans le portefeuille. Alors, bien hâte de voir si ça aussi, ça a été pris en compte. Donc, on devrait en savoir plus demain. Demain. OK. Puis, ce vendredi, il sera possible pour les gens de la vallée de la Matapédia d'aller se procurer à ton bureau à Amkoui, un arbre. Puis c'est pour souligner la fête nationale? Oui, exactement. Bon, il y aura moins d'événements cet été, moins de festivals. On se demande un peu comment on peut aller à la rencontre des gens, tout ça. Puis je voulais faire quelque chose de spécial pour la fête nationale aussi. Il n'y aura pas de grands rassemblements, bien entendu. Alors, c'est un peu dans mon optique de porte-parole en environnement, changement climatique. J'avais promis une campagne carboneutre également. Puis, bon, donc ça s'enligne là-dedans. J'ai 1 000 arbres à distribuer gratuitement, donc 250 par bureau. Par bureau. Donc, à Amkoui, ce sera de 9h à 11h ce vendredi 19 juin. Alors, tout le monde est bienvenu à venir chercher son plan d'arbre. À quelle date la journée? C'est de 9h à 11h. OK. Bien, c'est ça. Moi, ça me permet de faire une petite tournée aussi. Donc, je vais commencer le matin à Amkoui. Je serai là pour distribuer les arbres. Ensuite, je m'en vais à Matane. OK. Je le ferai là. Puis, je termine la journée à presse pour inaugurer le nouveau bureau. Alors, ça peut être le fun, significatif de planter un arbre pour une raison ou une autre. Peut-être pour la fête nationale, pour cette année particulière qui a été marquée par la COVID. Bon, peu importe. On peut avoir plein de significations pour cet arbre-là. Alors, puis bon, pour reverdir notre communauté aussi. Donc, tout le monde est bienvenu à venir chercher son arbre. Oui, c'est une très bonne idée. Le Centre métapédien d'études collégiales a complété sa 17e campagne de financement, au cours de laquelle un montant de 35 829 $ a été amancé. Et toi, tu es présidente du CEMEC. C'est bien ça? Ou porte-parole? J'ai été présidente d'honneur de la campagne de financement du CEMEC. OK, c'est ça. Le président de la fondation et mon frère, Alexandre Bichaud. Donc, c'est un beau partenariat entre les deux. Et bon, j'ai été très surprise malgré la crise. L'objectif qui était de 30 000 $ a été dépassé. Donc, ça montre la solidarité matapédienne. Les gens ont donné quand même, les entreprises, les municipalités, donc même les particuliers. Donc, je suis très contente de ça. Ça a permis à la fondation de remettre 30 bourses d'une valeur de 7200 $ au total pour des étudiants qui se sont démarqués pendant l'année scolaire. Donc, pour une session qui s'est terminée un peu drôlement pour les étudiants, mais ça fait plaisir de recevoir une bourse puis de souligner le travail qui a été fait. Donc, oui, 30 belles bourses, mais aussi, bon, la fondation continue son travail pour l'année à suivre. Donc, on sait qu'ils aident les étudiants, notamment sport-études, pour aller dans des expériences, bon, soit à l'étranger ou dans des stages. Alors, c'est vraiment un beau, une belle fondation qui aide les jeunes de chez nous et qui leur donne peut-être envie de s'installer ou de rester en région après leurs études. Alors, moi, c'est ce que je souhaite aux étudiants de la cohorte de cette année. Oui, c'est sûr que c'est une très belle aide qui devrait être appréciée de ceux qui vont recevoir la bourse, surtout, comme tu dis, avec le printemps qu'ils viennent d'avoir, ça va faire du bien au cœur. Oui. Bon, bien, merci beaucoup, Christina Michaud, députée fédérale de notre région. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye. Au revoir. C'est le moment de la rencontre hebdomadaire avec notre députée provinciale, Pascal Bérubé. Bonjour, M. Bérubé. Bonjour. De retour chez vous après une grosse semaine, la semaine dernière, dans la ville de Québec? Bien, très heureusement de retour dans ma circonscription. On a terminé à l'Assemblée nationale pour cette session parlementaire. Ça ne veut pas dire qu'on est en vacances. Ça veut dire qu'on reprend en septembre pour ce qui est du Parlement de l'Assemblée nationale. Je suis heureux d'être de retour avec les miens, chez moi, mais en même temps, la fin de session parlementaire était assez particulière, notamment parce qu'on avait le projet de loi 61. Oui. Que le gouvernement voulait imposer, qui était, disons-le, une mauvaise loi pour plusieurs raisons. Parce que le gouvernement profitait de la pandémie et de sa popularité actuelle pour se donner des droits qu'on n'a jamais vus dans l'histoire moderne du Québec. Des droits d'expropriation, des droits de contourner les règles en environnement, en éthique. C'était vraiment, là, beaucoup. Et on ne pouvait pas accepter ça. Donc, le prétexte que le gouvernement se donnait, c'est qu'on va accélérer les projets. Il n'y en a aucun dans la Matapézia de ces projets. Et on était capable d'y arriver sans le projet de loi. Donc, on n'a pas appuyé cette loi. Et heureusement, comme la très forte majorité des citoyens de la Matapézia, et ceux qui étaient pour, quand je leur en parle, ils changent d'idée assez rapidement parce qu'ils comprennent le contexte. Donc, ça s'est terminé comme ça, mais en même temps, d'une façon positive, en ce qui a trait à ma relation avec le premier ministre, parce que vous avez peut-être vu qu'il a eu des bons mots à mon égard. Oui, un dénouement très positif. Il a utilisé même sa dernière intervention de la session parlementaire pour dire ça. Oui, puis ça m'a fait plaisir parce que ça fait 20 ans qu'on se connaît, parce que ça a été mon premier employeur en politique en 2000. Je travaillais au cabinet du ministre de l'Éducation qu'il était. On a toujours gardé de l'affection, du respect et de l'amitié l'un pour l'autre. Et puis, il m'a dit qu'il allait venir faire un tour dans ma circonscription cet été. Alors, je lui dis que ça me fera plaisir de l'accueillir, de lui parler de tous nos dossiers et de notre belle région. Donc, je compte sur sa collaboration pour faire avancer le développement de notre région. Oui, certainement. On serait très content de le recevoir dans la région. Par rapport à la loi 61, j'ai vu aussi que le petit village de Saint-Marguerite-Marie et la municipalité de Sainte-Irène étaient du même avis que du Parti québécois et étaient contre la loi 61, finalement. Oui, je pense qu'ils ont vu les mêmes choses que moi. Ce qui est particulier, c'est que c'est vendredi dernier que ça se décidait. Et là, les grandes unions municipales, l'Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités, jeudi soir, ils décident qu'ils mettent la pression sur les députés de l'opposition en disant « vous devez accepter cette loi-là ». Alors, dans la circonscription, il y a 45 municipalités. C'est moi qui en ai le plus au Québec. Aucune des 45 municipalités m'a dit qu'il fallait voter pour cette loi. Et pire, deux municipalités, par résolution, m'ont demandé de ne pas l'appuyer. C'est le cas de Saint-Irène et c'est le cas de Sainte-Marguerite, les deux dans la Matapésia. Alors, on voit bien que les gens de chez nous ont vu qu'il n'y avait aucun intérêt pour le Québec et pour notre région d'appuyer cette loi, avec raison. Et je suis en mesure de vous annoncer aujourd'hui que d'ici la fête nationale, je vais rendre publique une liste de projets qui peuvent être appuyés par le gouvernement du Québec sans la loi 61, seulement de la volonté politique et qui permettrait la relance de notre région au plan économique. Alors, c'est un plan très audacieux qu'on a mis en place, mon bureau de comté, avec les MRC, avec les élus municipaux, avec les entrepreneurs, qui vont nous permettre de dire au gouvernement du Québec, « si vous voulez relancer dans notre région, on a déjà le plan. » Voici une liste de dossiers. Il suffit juste de la volonté politique, un soutien financier, un soutien administratif, puis on va être capable de les réaliser. Ça va être très concret, les projets. Donc, j'ai bien hâte de vous présenter ça d'ici les prochains jours. OK. Puis sans enfreindre de règlements ou tout en suivant aussi l'environnement et tout. On respecte l'environnement, on respecte l'éthique, on ne ramène pas la corruption puis la collusion comme à l'époque de la commission Charbonneau, ce qui d'ailleurs a été décrié par le barreau du Québec, qui était contre le projet de loi du gouvernement du Québec. On a réussi à tout faire ça en respectant les règles, ce qui n'était pas le cas du projet de loi 61. Alors, quand les gens me disent, « oui, mais le premier ministre a raison, il faut accélérer les processus », on est d'accord, mais on n'avait même pas besoin de changer les règles au plan éthique, au plan judiciaire pour y arriver. Puis c'est juste ça, finalement, la loi 61. Ça fait huit ans que je représente à l'Assemblée nationale les matapésiens, les matapésiennes, c'est pas pour rien. Il n'y a pas de politique là-dedans. On n'a pas appuyé ni le Parti libéral ni le Québec solidaire. On a pris notre propre décision. Puis on a pris la meilleure décision. Puis chaque jour, on me donne des raisons supplémentaires qui me confortent à l'idée qu'il ne fallait pas l'appuyer. Alors, on va de l'avant avec d'autres projets. Puis je vais bien hâte de les présenter au gouvernement du Québec prochainement. Parfait. Bonne nouvelle pour le Parti québécois aussi. Selon le site de projection électorale QC 125, 69 % des gens dans la circonscription de Matan-Mathapédia voteraient parti québécois si une élection se tenait en cette fin de session parlementaire. Oui, bien, ça fait toujours plaisir de voir ce genre de projection. Évidemment, on est à un peu plus de deux ans de la prochaine élection. Mais c'est de très loin le meilleur résultat pour le Parti québécois au Québec. Donc, c'est près de 70 %. C'est le résultat que j'ai obtenu en 2018. Et en deuxième place, la CAQ est à, je pense que c'est un peu moins de 20. Oui. Donc, je le vois comme une marque de considération pour mon travail. Les citoyens me suivent toujours très fortement. Écoutez, c'est près de trois électeurs sur quatre. C'est du jamais vu dans le cas du comté. Alors, on met ça dans la colonne des encouragements. Puis, on y voit un signe de continuer. Puis, on voit que notre région est puissamment indépendantiste et nationaliste. Et ça peut se concrétiser de plein de façons, notamment par le vote et aussi par le fait qu'on a une course à la direction au Parti québécois. Et les gens qui veulent y participer, voter pour le prochain chef, qui ne sera pas moi, peuvent devenir membre du Parti québécois et voter pour ce prochain chef. Parfait. Bon, bien, c'est ça qui termine notre rencontre. Merci beaucoup, Pascal Bérubé, député provincial, Matane Matapédia. Et à la semaine prochaine. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est le moment des nouvelles en vrac. Bonne nouvelle à partir du 22 juin prochain, donc lundi. Les rassemblements intérieurs dans les lieux publics en respectant un maximum de 50 personnes seront permises. Également, les salles de spectacle, les théâtres et les cinémas vont ouvrir à la même date. Puis, les activités sportives intérieures seront de nouveau autorisées, ce qui comprend les salles d'entraînement, les piscines et les arénas. Les plages seront également accessibles dès lundi. Les matchs pour les sports d'équipe peuvent aussi reprendre. Toutefois, il ne faut pas oublier la distanciation sociale qui doit être respectée le plus possible. Une autre bonne nouvelle, le 14 juin dernier, le ministère de la Santé et des Services sociaux ont annoncé la reprise des activités des organismes communautaires, tous secteurs confondus. Depuis le 17 juin dernier, les bureaux de la ville d'Amkoui sont à nouveau accessibles à toute la population, sur certaines conditions, bien sûr, et sur rendez-vous essentiels seulement. Aussi, en raison des impacts de la COVID-19 sur les familles et les entreprises amkouiennes, le conseil municipal de la ville d'Amkoui confirme le report du paiement du compte de taxes dû le 30 juin au 31 juillet 2020. Bon, écoutez bien, il faut vraiment que je décris vraiment comme il faut, comment ça va se passer. En ce sens, la ville d'Amkoui avise à la population qu'aucun intérêt ne sera calculé sur le solde du compte de taxes de l'année 2020, dans la mesure où les paiements dus le 31 mai et le 30 juin 2020 sont acquittés au plus tard, le 31 juillet 2020. Il est important de noter que les intérêts sur les soldes antérieurs à l'année 2020 continuent de s'appliquer. Pour sa part, l'échéancier du troisième versement prévu pour le 30 septembre 2020 est maintenu. Donc, j'ai fini. C'est ça que j'avais à dire. Qui était compliqué. Du 16 au 22 juin, c'était la Semaine québécoise de la sécurité nautique, qui a pour but de sensibiliser les plaisanciers à la sécurité nautique et au maintien des consignes mises en place par rapport au COVID-19. Il est important de mentionner que plus de 75 % des personnes qui se sont noyées ne portaient pas leurs vêtements de sauvetage ou le portaient, mais inédéquatement. Donc, c'est vraiment important de porter sa ceinture de sauvetage. Les propriétaires du camping Basse-Plein-Air Saint-Amas ont eu une bonne idée pour faciliter la venue des touristes de l'extérieur de la région. Les propriétaires ont établi une entente avec le marché d'alimentation de Saint-Amas pour mettre en place un service de livraison de l'épicerie vers la base de plein air, dans le but d'éviter que les clients aient à se déplacer inutilement. Donc, vraiment une très bonne idée. Marchons, la Matapézia annonce avec regret que la saison 2020 est annulée. Le comité espère pouvoir accueillir des marcheurs à l'été 2021. Si jamais vous avez un potager présentement et que vous avez des fruits et légumes en trop, il est possible de communiquer avec Moisson-Vallée Matapézia ou le Centre Éclosion pour remettre vos récoltes. C'est une belle façon de donner au suivant. Depuis mardi, la municipalité de Sébec émet un avis d'interdiction d'arrosage en vigueur dès maintenant. Alors ça, on parle pour la municipalité de Sébec. Et ce, jusqu'à nouvel ordre pour l'ensemble des propriétés desservies par le réseau d'Aquaduc. Il est donc dorénavant strictement interdit d'utiliser l'eau potable du réseau pour arroser des pelouses et d'utiliser tout système d'arrosage automatique, effectuer des tâches de nettoyage extérieur, on parle de voitures, maisons, entrées, etc. et remplir des piscines. En raison des travaux de reconstruction du garage municipal, la station de vidange des eaux usées pour les véhicules récréatifs, donc on parle de tentes roulottes, etc., n'est plus accessible et fermée de façon permanente. Toutefois, la ville d'Amcouy informe la population qu'une station de vidange temporaire est maintenant disponible dans le stationnement de l'aréna d'Amcouy, et ce, pour la saison estivale 2020 au complet. Alors, c'est ce qui termine les nouvelles en vrac de la vallée de la Matapédia. Et maintenant, je vais vous montrer l'entrevue que j'ai passée un peu plus tôt dans la semaine. J'ai parlé à une femme qui est maintenant une Matapédine qui vient de Cuba, et ça a été vraiment une conversation super intéressante et enrichissante. Toi, Beatrice, tu viens de Holguen, à Cuba, puis à cause de la situation économique là-bas, tu avais le goût de sortir de ton pays, puis c'est grâce à un Matapédien que tu as réussi. Oui, oui. Je suis arrivée ici en 2018, et je suis ici grâce à Marcel Landry, c'est lui qui a fait toutes les démarches pour qu'il soit aujourd'hui ici. et c'est à lui qui je vais remercier toujours pour réussir, pour être ici. C'est comme ta famille au Québec. Oui, c'est ma famille québécoise au Canada. OK. Puis lui, il t'a aidé dans les démarches pour venir ici. Puis, c'est ça, lui, il était amie avec tes parents, finalement, à Cuba. Amie avec la famille de nous, on s'est connu à Cuba, et on est resté toujours amie, et c'était comme ça. Et toi, tu es médecin à Cuba, mais ici, pour l'instant, tu ne peux pas pratiquer ton métier. Ta mère aussi, c'est une médecin à Cuba. OK. Puis, présentement, je sais, tu as été aux adultes pendant un an pour faire tes cours de français. Maintenant, tu parles super bien français. Bravo! Et au début, ça a été compliqué de se trouver du travail dans la région. Oui. Mais je suis arrivée... Une fois que je suis arrivée ici, j'ai passé un cours à Montréal pour l'intégration au Québec. En avril 2018? Oui, en avril 2018. Une fois que j'ai terminé, je suis venue tout de suite ici, à Matapédia. Après les doucements? Oui, après les doucements, tout de suite en région. Là, ici, au début, j'ai eu beaucoup de complications pour avoir mon cours de francisation. Ils voulaient m'attendre, parce qu'ici, en Cuy, ça ne se donnait pas, ou avaient passé des migrants pour ça. Moi, je ne voulais pas m'attendre, parce qu'il fallait des voyages, je n'avais jamais conduit. Avec la neige ici, durant l'hiver, ça n'avait pas été... Oui, à la fin, à la force d'insister, ils m'ont suggéré ici à l'école Saint-Tour-Soul. Oui, aux adultes. Oui, aux adultes. Et c'est là où j'ai commencé mon cours de francisation. OK. C'est un cours de français, puis ça a duré un an. Oui, ça a duré un an. Puis, au début, pour te chercher un travail, tu étais en place à Québec, puis ça a été compliqué. Mais, parce qu'ici, il n'y a pas beaucoup d'immigrants, et tant donné qu'il n'y a pas beaucoup d'immigrants, il y a un passé d'expérience pour accueillir les gens qui viennent d'arriver. Et là, c'est sûr que si tu viens d'un autre pays, tu n'as pas d'expérience de travail québécois, comme on pourrait dire. Et là, c'est dur, parce qu'il a dit, oui, mais tu n'as jamais travaillé ici. Si tu n'as jamais travaillé ici, je viens d'arriver, mais je vais travailler pareil. Oui. Parce que rester à la maison enfermée, quelqu'un d'autre te fait vivre, ce n'est pas le fond pareil. Anyway, je suis venue ici pour gagner ma vie pareille. Mais oui, puis justement, Emploi Québec, c'est un peu leur travail de vous aider à vous trouver quelque chose. Mais oui, c'est leur travail aussi, s'informer plus, là. Parce que c'est sûr, la majorité, ils sont ceux des Québécois, mais quand un immigrant arrive, il doit avoir les meilleures informations pour les guider dans son cheminement. Puis, grâce à Marcel Landry, il t'a commencé finalement... T'es partie de médecin à Cuba, ici. Finalement, Marcel, il t'a donné du travail à l'auberge... Mais oui, c'est ça. Là, il t'allait parler avec Normand, la directrice, et là, il m'a dit... Bon, je n'avais besoin pour faire du chocolat. Je dis, ah, mais oui. Là, il m'a dit, oui, mais pour faire du chocolat, il faut commencer à 4 heures du matin. Oh, je dis, il n'y a pas de problème avec ça. Et là, j'ai commencé à travailler à faire du chocolat à l'auberge. J'adore, j'adore encore les faits. Elle m'appelle à tous les ans parce qu'elle fait un, deux fois par année. OK. Et encore du bon. Avec ça. Donc, ça te dirait, de moi, tu étais une chocolatière, puis finalement, Emploi Québec, ça, c'est... Non. À la finale, c'est moi, il y avait Marcel aussi, qui ont commencé à chercher des contacts. Et j'ai su que l'hôpital a cherché des préposés. OK. Là, j'ai envoyé mon CV. Et c'est comme ça que j'ai pu rentrer. Mais à la finale, c'était pas par Emploi Québec. C'était pour des références, des amis, des connaissances. Donc, finalement, c'est plus vous qui avez fait le travail. Oui, oui. Pour me trouver un travail. Dans la région. Donc, présentement, ça fait pratiquement deux ans que tu es préposée de l'officac à l'hôpital d'Amkoui. Oui, à l'hôpital d'Amkoui. Et là, ton cours de français aux adultes est terminé. Tu m'expliquais qu'il te reste juste à passer un examen théorique et pratique dans une université qui forme les médecins. Oui, ça, c'est pour faire les équivalences, des équivalences pour que ton diplôme soit accepté ici. Tu peux travailler aussi comme médecin. Mais pour le moment, c'est tout arrêté à cause du COVID-19. Mais mon diplôme, tout est reconnu, c'est juste faire les équivalences. OK. C'est un point en faveur. Puis la médecine à Cuba, ici, est-ce que ça se ressemble beaucoup? Est-ce que tu es en mesure de passer tes examens? C'est sûr que le système de santé, ce n'est pas le même. OK. Mais la médecine à Cuba, partout, ça doit être la même... Ça doit être, non, c'est la même chose. Le système, le corps humain, c'est le même ici qu'à Cuba ou en Afrique, c'est la même chose. Les maladies, c'est sûr qu'ici, il y a des maladies qui, à Cuba, elles sont moins fréquentes. Oui, différentes. Et à Cuba, mettons, comme les maladies tropicales qui existent à Cuba qu'ici, on n'a pas soin. Oui, nous, avec la neige, c'est d'autres maladies ici, avec le froid. Mais ça reste qu'un humain, c'est un humain, peu importe c'est où dans le monde, puis on a un peu quand même les mêmes maladies. Est-ce que, là, c'est sûr que je ne peux pas passer à côté de l'histoire qui s'est passée aux États-Unis avec Josh Flourg, puis j'ai envie de te demander, toi, l'intégration dans la partie de la metapétia, comment ça a été? Bon, au début, c'était difficile, parce que j'arrivais ici, pour la famille, à Marcel-Landri, je ne connaissais personne, on pourrait dire comme ça. J'avais quelques amis, mais pas beaucoup. Mais c'est difficile, parce que le monde a comme craint. C'est comme qu'ils ont peur, c'est difficile d'entrer. Il faut... C'est comme qu'ils te font en barrière, mais je ne sais pas pourquoi, mais une fois, mettons, une fois qu'ils m'ont connue, ils savaient que c'était qui moi, et tout ça, après ça, c'était correct, mais au début, c'est un peu difficile. Ils sont craintifs? Oui, je dirais craintifs, parce qu'ils disent, tu fais quoi ici? Tu viens de où? C'est un peu comme ça. Mais un fois, mettons, maintenant, tout le monde me connaît dans les épisodes, tout le monde sait qui moi, mais au début, c'était comme... C'est qui ça? Mais après ça, c'était correct. Oui, et puis on dirait que dans la région, on est moins habitués de voir des gens d'ailleurs arriver, donc les gens sont plus craintifs. Et pourquoi t'es ici? Mais des régions comme Montréal, exemple, c'est tellement pluriculturel comme ville que je pense que les gens sont moins... Ils sont plus habitués. C'est ça, ils sont moins craintifs. Donc au début, tu as senti que c'était plus craintif, mais aujourd'hui, ça va. Oui, mais aujourd'hui, ils m'en sont habituées, moi aussi, ils m'en connaissent aussi. Mais c'est sûr que... C'est sûr, j'ai venu ici parce que c'est moi qui ai voulu, mais la rentrée dans le monde, c'est pas trop facile. Non. Il faut que tu... Tu forces? Pas forcer, mais comme que tu persistes. OK, tu persistes. Que le monde te connaisse, ils apprennent à te connaître, ils s'habituent à toi. Et là, après, ça va. Et aussi, t'es vraiment chanceuse parce que t'as vraiment une facilité à parler, t'es chaleureuse. Mais maintenant, au début, je parlais pas si bien, mais aujourd'hui, je parle mieux. Parce qu'en plus... En plus de vivre comme la distance vu que tu vis d'une culture, en plus, tu savais pas parler français, donc il y avait comme deux... Deux grosses barrières. Deux grosses barrières, oui. Oui, c'est ça. Donc, tu sens que le racisme, finalement, existe plus aux États-Unis qu'ici? Oui. C'est sûr que les États-Unis, on les voit plus souvent aussi. Mais oui, c'est ça. Ici, il n'a... Je pourrais dire qu'ici, c'est comme le racisme, même plus caché. Plus caché. Mais je trouve que... Le monde, je pense qu'il devrait prêter moins attention, mettons, d'où tu viens, ou ta couleur de peau, ou pourquoi t'es ici, ou ta culture, ou ta religion, ils prêtaient plus attention à la personne comme telle. Oui, parce qu'on est tous des humains, ou tu comptes. Oui, c'est ça. Mais c'est ça que j'ai pas qu'ici devrait changer un peu, d'arrêter de dire tu viens pas d'ici, tu viens d'ailleurs, ou... C'est... Oui. Et regarder plus la personne sait quoi qu'elle veut, les choses qu'elle veut faire par elle. Présentement, le mouvement qui se passe après la mort de Josh Freud, est-ce que t'es... T'es un peu... C'est triste comme événement, mais est-ce que t'es contente de voir le mouvement qui se passe autour de ça? Mais je suis contente, mais je pense que ça aurait dû avoir commencé avant que ça arrive, là, parce que... Je suis pas d'accord qu'il faut qu'il arrive des choses comme ça pour qu'il m'en se réveille, là. Oui, puis c'est pas la première fois que ça arrive, mais oui, mais oui, c'est pas la première fois. Je pense qu'à un moment donné, ça devrait arrêter parce que je trouve ça pas bon sens. Nous, quand on va dans votre pays, nous, un Québécois, on va dans votre pays, est-ce que nous, on vit la même chose? Mais c'est sûr qu'à Cuba, mettons, les touristes sont bien accueillis parce que c'est les autres qui rapportent plus l'économie, ils vont être toujours bien accueillis. Mais à Cuba, il est colonisé par les Espagnols, il a apporté des Africains. À Cuba, tu vas voir des Blancs, des Noirs, des Blondes, des Chinois, c'est tout mélangé. Oui, c'est... On va voir de toutes les couleurs, de toutes les sortes. Vous êtes habitués. Oui, oui, on est habitués. C'est... La population n'est pas comme égale. Mettons comme ici que la majorité, c'est blanc, avec les yeux, c'est un peu divers. Et on regarde pas trop... On regarde... On ne marque même pas ça. Qu'est-ce qui m'a vraiment marquée quand tu me parlais de ta culture, comment ça se passe à Cuba, c'est que vous, le métier de préposer aux bénéficiaires, ça n'existe pas. Non. Mettons en Cuba, quelqu'un de ta famille tombe malade, il va rentrer, mettons, à la salle de médecine. C'est la famille qui s'occupe de la personne. Il va toujours... Il y en a toujours à voir quelqu'un avec eux. Et c'est la famille, mettons, qui va les laver, c'est la famille qui va les donner à manger. Et là, souvent, les familles vont se faire comme un horaire. Aujourd'hui, c'est... sa fille, demain, c'est sa tâne ou demain, c'est sa soeur. Il va y avoir un système rotatif et c'est toujours la famille qui va s'occuper du patient. A Cuba, c'est l'infirmière et le médecin. Enfermier auxiliaire aussi. Donc, il n'y a même pas question de payer pour que tes parents... quand on grandit. Non, c'est la famille qui s'occupe de... Mettons, à Cuba, il y a des foyers pour les personnes aînées, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas d'enfants ou qui n'ont pas de famille. Un peu orphelins, comme ça. Oui. C'est juste ces personnes-là qui ont le droit d'aller là. Les personnes qui n'ont pas de... un membre de sa famille pour qu'ils s'occupent d'eux. À part de ça, c'est la famille qui va s'occuper de ses grands-parents et de tout ça. Mais moi, ça marque vraiment ton histoire parce que présentement, on le voit beaucoup à cause du COVID-19, qui ont eu de la misère de trouver des préposés aux bénéficiaires. Puis il y avait beaucoup de gens d'ailleurs qui auraient pu, qui pratiquaient déjà ce métier-là puis que c'était compliqué, c'était compliqué au niveau du travail de... La paperasse. La paperasse et tout pour les gens d'ailleurs d'être préposés ici. Donc c'est vraiment un problème de société qu'on a. Mais je pense aussi que c'est un problème gouvernement, c'est que le gouvernement met trop d'ostacles pour que quelqu'un puisse travailler dans... même temps préposés, infirmiers, n'importe qui qui a déjà un métier, c'est un processus trop long et lourd pour qu'à final, tu puisses travailler comme ton vrai métier que tu avais dans ton pays. Avec le problème de la pandémie, on avait besoin rapidement. Donc je pense que ça fait devoir à la population. Oui, la place, c'est sûr, des places. Je trouve qu'il y a une bonne affaire de la pandémie, c'est que le gouvernement va se rendre compte qu'il y a besoin. C'est ça, on a vu les problèmes. Pourquoi autant d'aînés dans les CHSLD et aussi dans les places plus privées, pour ces personnes-là? On a vu ce problème-là, mais aussi le problème que les immigrants ont de travailler ici, c'est vraiment long. Parce que toi, finalement, ça t'a pris deux mois à juste trouver un petit travail ici. Oui, oui. Puis ça fait deux ans que tu es ici et tu ne peux pas encore pratiquer ton métier. Non. Moi, je ne veux pas me décorager parce que même pour venir aussi au Canada, c'était long. Mais pareil, parfois, il devrait y avoir des affaires plus simples. On ne peut pas faire la vie, c'est compliqué. Déjà qu'il y a pleine maladie, pleine guerre et plein de choses, parfois, il faut faire des affaires plus simples. À la finale, ça va être bon pour le gouvernement et ça va être bon pour la personne qui veut travailler aussi. C'est mieux quelqu'un qui travaille que quelqu'un qui ne veut pas travailler soit le gouvernement qui doit payer. Non, c'est clair. Merci beaucoup, Beatrice, d'avoir partagé ton histoire et en espérant que ça conscientise un peu les gens de la vallée et aussi ça permet aux gens de te découvrir un peu. Bien oui. Merci, bye. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir le vignoble Carpinterie et j'ai avec moi Julie Ouellet qui est le bras droit de M. Carpinterie. C'est bien ça. Donc, on a plusieurs vins à déguster durant l'entrevue mais j'aimerais commencer avec l'histoire. Finalement, M. Carpinterie, c'est un italien. Oui, c'est un italien qui est arrivé dans les années 70 quand il a émigré ici au Québec. Puis, il a commencé à faire de la cuisine. Puis après ça, il a ouvert la compagnie, sûrement les gens le connaissent. C'est des produits gaspétiques. Il a fait des pratons, il a fait des petits socs de pâtes. Puis à sa retraite, quand son fils a décidé de prendre de la relève, c'est un amateur, il vient de... C'est bien naturellement de vivre. Donc, il a décidé de se rancer à faire du vent. C'est vraiment italien, le vin, la pizza. Oui, c'est sûr. Donc, lui, il a décidé de commencer à faire du vent. Le vent. D'année en année, on sort des produits et ça va aussi. Je ne sais pas, mais c'est vraiment bien adapté à la région. Le croton, ça ne doit pas être très... Non, la première fois qu'il y a eu... Non, vraiment pas. Quand il y a quelqu'un, c'est un marché qui a demandé de faire... Il a commencé à faire des petites pizzas avant de les vendre dans les épiceries. Puis, après ça, ça a été la source des spécatis. Puis un moment donné, il y a quelqu'un qui a demandé si vous devriez faire des crotons. Il ne savait vraiment pas c'était quoi les crotons. Maintenant, il le connaît. Puis en passant, si on veut parler des crotons, bien entendu, c'est les seuls crotons qui sont faits vraiment avec des blocs de viande. Les autres, ils font cuire leur viande parce que ça, ils le font. En passant... En passant... Donc, c'est à Matane que le vignoble... C'est à Saint-Turrique. C'est à Saint-Turrique, c'est à 10 minutes de Matane. Lui, c'est en 2004, c'est une ancienne fraisière qu'il a jeté la terre. Puis lui, il a commencé à se mettre des vignes extérieures comment faire son vin pour lui personnellement. Puis après ça, il a fait une petite boutique. c'est à lui, ça a été aussi de l'année à l'année. Puis comme on parlait de ton tour, bien sûr, lui, il vient de l'Italie. Le vin, c'est un peu plus compliqué au Québec sans du vin. Il vous faut des serres? Oui, bien pour... Si on veut avoir une certaine qualité de vin, de cépage, parce que, tu sais, c'est sûr qu'en serre, on est capable de la juge du Perbelon-Soudignon, puis le gris, puis le noir, c'est une juvésée, je dirais que l'église. Fait que là, il faut qu'il soit en serre parce qu'une vigne n'aime pas aller en bas de moins 15. Si elle gèle, on perd la vigne. Oui, c'est ça. Mais à l'extérieur, on a des cépages nordiques, c'est mix dans le fond. Fait que, c'est ça, on a du Baltica, c'est un petit peu 5... On va dire... On a trois, c'est l'extérieur. OK. Donc, parfait. Puis, tous les ingrédients, bien, le récit de l'environnement est très présent dans la façon de faire fonctionner le vignoble. Vous n'avez pas la certification bio, parce que je sais il y a beaucoup de gens que c'est important pour eux de regarder ça. Vous n'avez pas la certification, mais vous... Non, on tient vraiment le restaurant. Oui, vraiment, on tient vraiment ça à cœur. On n'emploie pas de produits chimiques. C'est encore plus facile avec nos raisins de serre parce qu'on enlève comme de nos raisins à la main, vraiment artisanales qu'on appelle. On est vraiment artisanal. Fait que, c'est ça, on travaille pour arranger et entretenir vraiment de nos vignes pour gagner de produits chimiques. Mais on ne peut pas s'en aller bio tout de suite parce que c'est vraiment une grande réglementation puis on est encore en développement. Fait que on ne peut pas... C'est qu'on puisse compliquer là, ça, c'est encore plus facile. Parfait. Et, comme tu m'avais dit tantôt en pre-entrevue, je trouvais ça vraiment intéressant que le vin, quand c'est certifié bio, ça ne change pas vraiment au goût finalement. C'est vraiment juste un respect pour le respect. Oui, c'est ça. C'est plus pour le respect. Mais c'est sûr, ça ne changera pas. Si le monde pense qu'il est bio, il n'aura pas mal à la tête. Ce n'est pas vraiment ce niveau-là. Ce n'est pas ce niveau des panins que ça va faire avec la famille. Ce n'est pas vraiment bien. Vous dites aussi qu'au Québec, il y a moins de... Parce qu'est-ce qui donne mal à la tête, je crois, c'est le sulfite. Au Québec, on a moins de sulfite. Oui, c'est ça. On est moins... Bien, c'est parce que nous, on ne traverse pas. On n'est pas autrement. Fait que souvent, quand les vins voyagent, il faut qu'il y ait un certain... de celui-là. Parce que nous, on peut jouer un peu parce que ça reste ici le vin. Et ça, c'est parti. C'est pas grave. Bon, mais c'est le moment. On va goûter... Je vous laisse aller. C'est le moment qu'on va goûter le vin. Oui, bien, on va commencer. Je vais vous expliquer un petit peu, peut-être, les vins. Nous avons trois blancs et un rosé. Je vais te laisser être dirigé parce que pour garder nos distances à plus du que de vivre. Ah, mon Dieu, c'est le vin qui a été bon pour passer là-bas. Fait que c'est ça. On a notre rosé, c'est la rosée du nuit. Lui, il est fait avec nos cépages extérieurs. C'est ça, c'est un vin très... C'est un vin sec. Très froid. Ça va très bien. Oui. Il y a une façon, là? Oui, il y a vraiment une façon. Je vais prendre un rouge sur le classico. Quand on ouvre des bouteilles de vin avec un twist cap, un twist cap, un bouchon dévisable, en passant ça, ça vient du Québec. C'est l'invention du Québec des années, parce qu'on a eu la misère avec le piège. Fait qu'on tient notre bouteille, on présente notre bouteille, on tient la bouteille, on tient la jupe. OK. OK. Oui, bien sûr, parce qu'on ne veut pas. Puis on tourne le... Ah, OK. OK. Tu sais, on ne fait pas ça de même, là, c'est pas beau. Fait qu'on tient notre jupe et on tourne... Non. OK, parfait. Il faut avoir une certaine... OK. C'est bon. Fait que... Attends, je ne suis pas sûre, je ne suis pas concerné. C'est ça, même. Tu tiens ta bouteille, on tient la jupe, OK. Tourne à l'envers. OK. Je te tourne à l'envers. OK, parce que ça va marcher même si je ne tiens pas le bouchon. Non, tu ne tournes pas ça, tu tournes la bouteille. J'ai fait ça. Je ne passais pas. Bonne bord. Ah, je ne t'ai pas dit bon bord. Tu l'as dit? Ah, vous avez entendu le petit... Ah, tu sais que ça fait du direct. OK. Puis là, maintenant qu'il est débouché... Là, tu peux aller toucher. Là, je peux. OK. C'est vraiment sur la fin. OK, comme ça. Oui. OK, parfait. Maintenant, je comprends. Excellent. Donc, vers quelle coupe... Bien, ça, ici, c'est nos coupes de dégustation. Ça, c'est les coupes de dégustation. Ça, c'est pour le vin blanc. Ça, c'est pour le vin blanc. Le vin rouge. Parfait. Donc, je monte le vin blanc. J'ai quand même travaillé en restaurant. Je reprends un peu la base. Je monte ça à la caméra. Donc, pour vous, on va goûter ensemble. Ah, OK. Merci. Merci. Puis, on ne peut pas... Normalement, vous n'êtes pas dans les SAQ. Non. Nous, on fait une production. On est partisanaires. On n'a pas assez de développement pour dire, ça, on est arrivé dans les SAQ. Mais on vend sur place. Puis maintenant, on est rendu qu'on vend dans les sous-titrage ou ceux qui ont des permis de vendre de vin. On ne vend pas les spiritueux, mais on peut vendre les vin. C'est ça, il y a une perte de place en pécheur qu'on ne fait pas. Puis, on lance la pelle. Il n'y en a pas dans la vallée de la Matapédiage. C'est ça. Dans la vallée, on n'a pas encore un point de vendre. Donc, on lance la pelle s'il y a des dépanneurs, les spiritueux qui vont vendre votre vin. C'est ça. En parlant, parce que j'aime beaucoup le rosé, habituellement, c'est des couleurs que je ne suis pas intéressée à y aller puisque c'est foncé. Parce que je pense que je me pensais que c'est sucré. Ils ne sont vraiment pas sucrés, ils sont secs. Non, tous les vins, c'est en Italien. Donc, là, tous nos vins sont tous les vins. Parce que quand on va parler des vins, on va parler des résilings, quand on lance ça, c'est des vins sucrés. Mais là, ils ne sont vraiment pas sucrés parce qu'ils finissent la fermentation au complet. C'est ce qui fait la différence. Les Italiens ont créé toujours leur fermentation jusqu'au bout. Donc, on a toujours des vins sucrés. Vraiment, vraiment secs. Ils sont vraiment secs. Ensuite, on va y éviter. Ça, c'est un casa en petit cas. Lui, c'est du Pinot Gris. Ok. Ok, c'est un petit... Et là, ok, non. Non, tu sais, ta bouteille... Ok, j'ai lé, j'ai lé, j'ai lé. À court, à court. Et voilà, c'est toi. Parfait. Puis là, après, je paye à l'autre. Oui, ça va t'en venir bonne. Tu vois, mais t'es infinie, tu vas être rendue d'une équipette. Je voudrais que je retourne en restauration. Ha, ha, ha. Tu vas comprendre que... Ils ne servent pas encore, tout à fait. Ok. Ah oui, peut-être que vous êtes plus habitués de le poivre. Bon, c'est moi qui va consommer. Ok. Ça va lui un petit bout de poivre et ananas. Oui, mais sans être sucré non plus. Non. Donc, j'adore. C'est vraiment pas, nous n'avons aucun vin sucré. Oui. J'adore parce qu'elle éclasse. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression qu'elle va être triste. Parce qu'elle n'est pas pas en tout. Donc, ces vins-là, on peut dire que ça fait très stuval. Oui, très stuval. Trois, on a trois. Tu sais, ça, on le met, c'est trois. Oui, là, présentement, on est... On n'est pas de glace, mais on le joue exactement. C'est vraiment excellent. Donc, par la suite, on va aller avec... Avec le... C'était de la mia, ça, c'est un guavette, c'est familial. Donc, tu vas retrouver un petit bout de peau et de peau à l'intérieur. Hé, je peux prendre un jour. Oui, oui. Comme, là. Rendu, c'est après, je suis comme... Quel beurre? Quel beurre? Donc, la différence entre ces deux beurres-là... Tu sais, bien, c'est ça. Bien, c'est au niveau des cépages. Chez lui, lui, là, c'est... C'est deux cépages différents. Tu vas voir aussi que lui, il est beaucoup plus clair. Puis, souvent, c'est des vins. Les gens, là, c'est là qu'il aime les pommes vêtres. Lui, là, c'est à la mia, là, comme une journée comme aujourd'hui, avec la chaleur qu'on a, là, c'est très froid, là. Je trouve que je fais plus dîner, début d'après-midi. Oui, c'est ça, en apéro. Oui, oui. Plus léger un peu. Oui. Mais encore, là, plus sucré. Non. Oui, là, c'est dans mes préférés. Oui. Et l'autre, c'est le... Bianco de la... T'as gai, ici? Lui, il est un petit bout de grume. Coudarienne. Oui. Mais lui, pour toi, c'était plus ananas, on avait dit... Poire ananas. Poire ananas. C'est ça. Le casal, celui-là, lui, c'est plus pomme, tandis que lui, il doit être un petit peu plus... Lui, avec le grumeur, c'est chassé. Il aura très clair, d'ailleurs. Tu sais, il est vraiment clair comme le grumeur. Oui. Mais c'est ça, c'est de... On veut qu'on fait des cuissons plus claires. Oui. Ça, c'est un Riz-Lim. Souvent, les Riz-Lim, ça aura des vins sucrés, mais là, lui, comme je te disais tantôt, la fermentation, lui, c'est pas... Mais lui-ci, je trouve qu'il fait très dîner... T'as, au soleil. Oui, c'est ça. C'est... Au soleil, mais même avec les poissons, les frumeurs, pis ça, là, ils s'apprêtent très, très bien. Nous, à la villa, parce qu'on est au villa aussi, qu'on a eu des cheveux, c'est lui, on travaille beaucoup avec l'activité de poissons. Là, après ça, on a nos spirituels, mais ça, on n'en parlera pas tout de suite. On va traverser par les peintes. Ici, on a le classico que j'ai ouvert. Ça, c'est un petit pinot noir. J'ai pris un petit 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 petit. On pense à ça. On a vraiment deux mètres de distanciation, donc ça, ça ne t'arrive pas à la caméra. Voilà, c'est ici. Ça a un petit vin très léger. Plus léger, c'est ça. Là, on va avoir de léger rouge. Là, on a passé plus de... Comment dire? J'ai l'impression plus à... 20... 20... Tu sais, les blancs, on peut dire quoi? C'est plus apéro... Non, parce qu'il y en a qui bollent juste du blanc. À l'anelande? Oui, à l'anelande. Ça fait qu'on y va vraiment par des bouts. OK. Mais de ce bord-là, c'est du rouge. On y va vraiment plus. On s'en va quand on en a un petit cas. OK. Perfect. Lui, avec des fruits de marbre, il est très doux. Même moi, je lui prendrais un petit peu froid. Oui. Oui, c'est pour ça qu'il aime juste le rouge. Lui, il est plus léger. Oui, il est très léger, c'est ça. Parce qu'il a l'été, personnellement, je trouve qu'il dépend de l'usure. De plus, il est des choses moins lourdes. Oui. Puis, pour ceux qui aiment le pignon, moi, j'en ai l'éctation. C'est ça. C'est ça. Ça ressemble beaucoup à ça. Hum. Ensuite, nous allons avec la réserve à la famille. Bien. Ça, c'est du cabanet à sous-vion avec du San Giovesi. Est-ce qu'on dit San Giovesi? Oui. San Giovesi. C'est notre petit accent québécois. Non, mais... Puis, en passant, M. Carton-Déry, il avait aimé ça être avec vous. Oui. C'est juste que là, on est dans la fabrication, vraiment au niveau des serres. Parce que, comme je te le disais, tantôt, on va aller chercher des cépages pour faire le roux. C'est ça. Fait que la température, elle est présentement... Très chaude. C'est comme 30 degrés, présentement. On est ju-duis sur l'heure du dîner. Ça, c'est le ripassato? Oui, tu vas le sentir un petit peu plus corsé. Là, juste pour... Oui, effectivement, c'est un petit peu plus corsé que le premier. C'est un petit peu plus corsé. C'est un petit peu plus corsé. Donc, on a parlé de livraison avant la fin de la fin de la fin. Oui, je pensais que c'était vraiment intéressant. Oui, c'est ça. On peut aller magasiner sur... Parce que c'est sûr qu'avec le COVID-19, le monde va peut-être moins voyager. Et tu sais, il y en a qui ont plus peur de venir à nos boutiques. Même si on est présentement, on est ouvert. Donc, on va faire vraiment des dégustations présentement. Mais ça va venir, là. Normalement, ça va venir de tout débattre de ça. Donc, il y a peut-être des visites de ligno... Oui, c'est ça. Déco-space, c'est ça. C'est sûr qu'il y a certaines mesures, là. Bon, il faut se les affecter les mains. Il faut garder la distance. Un peu comme il y a des lois, un petit peu, qui ont inséré tout à l'heure. Mais présentement, le monde va venir l'acheter en boutique. Et là, on a notre site internet dessus. On peut aller chercher les produits, puis tous nos produits. Parce qu'on fait de la boisson ici. Mais on a de l'épicerie fine, ici, italienne. Fait que si les amateurs de pinaigre d'azomine... Excusez-moi. Je suis en train de demander si on est italienne. Les amateurs de pinaigre d'azomine, 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 de pinaigre d'azomine... On en a. Fait que tout est sur notre site internet. Fait que on peut aller le chercher. Là, ça commence à être plus dans ma palette. Moi, je suis moins rouge d'azomine. Lui, là, c'est celui qui est merveilleux aussi. C'est un carrément souvenir avec celui d'azomine. Lui, là, on le sent, là. Puis c'est quand il passe cette peau. Fait que lui, il n'est pas passé. C'est qu'enfin, là, c'est que... On fait, pendant la même 4 heures de temps, nos éprions sont dedans. Parce que tu sais, quand on fait la récolte, là, fait que c'est ça, il n'y a pas passé. C'est vraiment la méthode. Ça, c'est le photo. C'est la nuit. Puis, vous avez raison, c'est gratuit, hein? À partir de 100 $. Oui, à partir de 100 $, c'est gratuit. Salut! 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 Ça, c'est un merlot, c'est la nuit. Oui, ça fait. Mais, sérieusement, là, pour avoir vu... On sent vraiment les 20 années. Oui, c'est sûr. Vous avez du Québec, c'est incroyable. Oui, mais tu sais, c'est sûr, parce qu'avec les serres, on était capable vraiment, comme je te disais tantôt, d'aller chercher des devins. Fait qu'on peut aller chercher des cépages. Oui! Tu sais, que le monde connaisse plus, aussi, là. Et notre dernier, ça, c'est le pontinello. Puis, on le fait guillir encore plus longtemps en baril. Puis, en passant, pour nos vins rouges, c'est guillis en baril. OK. Puis, je sens que ça aille plus. Moi, j'aime vraiment ça. C'est le pontinello. Oui. Lui, c'est celui-là qu'on offre à la Villars, mais plus vieux encore. Lui, c'est un 2017. Nous, à la Villars, présentement, on va boire du 2014. C'est ça. C'est un vin qui vieillit super bien, là. À la Villars, j'adore. À la Villars. À la Villars. Bien non, c'est les gens, là, quand ils viennent, parce qu'on a des gens améliorés, aussi, dans la Villars, fait que ce soit des fortes vins, là. Puis, j'ai été souvent à l'île d'Orléans, pendant que j'habitais à Québec, j'en ai mis des vignettes, là-bas. Puis, j'ai adoré ça. On allait là avec mes amis. C'est sûr qu'on va pouvoir voir cette ville. Ah, bien oui. Mais, on est ouvert à tous les jours, de 10 h pour 18 h. Vous êtes le vignette le plus proche de la Villars. Oui. Des l'Opus. Oh non, aussi. Oui, bien, c'est ça. J'aime beaucoup le vin. Puis, moi, je suis très corsée. Mon préféré, je pense, dans le rouge, là. Oui, vraiment. C'est ça. Mais, à partir du Tassato, là, tu sais, on le sent, là. La réserve, c'est un bon passe-part. Ça dépend, là, des goûts, là, de chacun. Ils sont vraiment tous bons. Puis, j'aime pas ça goûter le sucré. Puis, sucré, aucun vin est sucré. Je suis à dire, là. Puis, non, ici, j'ai joli. C'est ça. Excellent. Donc, Bémis. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de l'amitié? Ah oui, certainement. Bien oui. C'est ça, parce que là, on parlait des vignes extérieures. Je ne voudrais juste pas, parce que là, sinon, je vais être partie. Mais, tu sais, je vais les parler vite, là. Oui, parfait. C'est ça, parce qu'on a parlé de titillations aussi. Ça fait 4 ans. Puis, avec les raisins extérieurs, là, on fait notre alcoole. Parce que nous, on fait vraiment notre alcoole. Tout est faite au vignard. OK. Ça fait que, c'est ça. Là, cette année, ça, c'est notre petit nouveau trou. On a sorti la noisette silo. Ça, ça goûte la noisette. C'est un petit licor à 20% pour mettre ça dans un café, même un drink, là. Wow. Ça, je voulais pas y goûter, mais j'avais comme pas le choix de faire ça. OK. C'est bon. Je voulais pas y goûter, là, si je suis capable de m'entendre ça. Là, j'ai peut-être plus des oeufs. Ah non, très peu. C'est le cattard. C'est le cattard. Un petit mouchi. On est dehors, hein? Puis, c'est vraiment estivant. Ça, c'est vraiment estivant. Ça, c'est une coupe agréable. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. C'est impressionnant. Parles-tu un gâteau? Ça peut être pas? Ben oui, dans des gâteaux, dans des biscuits. Ça, la sanduca, le mochelo. Ah oui. Non, c'est pas un fait. Ça, là, ça va être vraiment, là, un bon petit produit. Le monde va adorer. Non, j'adore. Après ça, ici, on est de la gaspa. C'est là qu'ils connaissent. On est à la disponibilité. C'est de la grappa. C'est un peu comme digestif. On est à 40% de poids, là. C'est un petit peu plus corsé, là. Mais c'est vraiment comme une petite peau. Comme ça. Puis le monde prend ça entre les repos. Durant le repos. Tu sais, dans les états. Maintenant, l'année d'essence, ce chose-là. Ça fera de ça. Que ça aille. Mais comment ça marche, chez vous-même? Quand j'allais avec mes amis une journée? Ben, nous, c'est gratuit. Les visites sont gratuites. Ok. En tant que maintenant, on fonctionnait beaucoup avec les dégustations. Fait que le monde vit à tout. Puis comme, regarde. Là, c'est une beauté. Vous avez tout le monde. Sûrement, ça va dire, nous, j'en passe. Je crois qu'il y a une beauté. Fait que c'est un petit peu notre méthode, là. Le monde... Mais vous avez souvent, comme, une méthode. On commence avec le rosé, le blanc. Oui, c'est ça. Il va vraiment en étape. Comme on vient de faire. Comme on vient de faire, là. Puis là, on parle plus éventuellement. Il y a plus ça, là. Oui, c'est ça. En même temps, on peut vivre la nature. Oui, c'est ça. Ben là, on rentre à l'intérieur. Après ça, ils peuvent aller visiter, justement, la caravane. OK. Le chac qu'on appelle au libère de l'eau, ces choses-là. Ensuite, on peut descendre au cercle pour voir le cercle. Parce que les grappes en cercle, elles sont déjà rendues, là. Ah! Ça, de l'ombre, là. Les raisins sont vraiment présents, là. Puis c'est vraiment important. Après ça, on a le limoncello. Ça, c'est une liqueur au citron. C'est juste un testif sucré. Ça, c'est un sucré. Après ça, on a le tonia, qui est un peu terminé. On ne peut pas l'appeler paillette. Parce que c'est réservé à la région de Coni. Ah! Tolly, c'est Monsieur Carpentier. Là, il s'appelle Antonio Carpentier. Ici, au Québec, on l'appelle Tolly, Tolly. Antonio. C'est tellement typique à l'Italie. Antonio Carpentier. Fait que le nom, là, on a dit, là. C'est comme ça qu'on a travaillé. Là, vu qu'on a fait ça, on a dit, OK, on va en faire orange. Tiens, ça, c'est à l'orange. Fait que le grand avenir, c'est à l'orange. Fait qu'on a l'appelé comme ça. C'est le même, sauf que, on met les zestres d'orange à l'intérieur. Fait qu'il goûte. Et ça, ah! Vous venez la main de tout. J'adore ça. Fait qu'une tranche d'orange? Oui, ou une citron, là. Moitié-moitié. Même les feuilles-là, on met du citron, là. Ça, c'est vraiment ça. Hier, justement, il y a un client qui est venu, il a coûté plus à l'amateur de tout. Il a dit, lui, je prenais pas du citron, il est trop bon. Ah, ouais? Oui, fake. Oh my God! C'est sûr que je viens me voir. C'est sûr que je vais me voir. Mais oui, c'est sûr. C'est prendre une petite promenade pour les gens. Mais honnêtement, je ne fais pas au courant de tout ça. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Donc, je lance un appel aux gens au dépanneuil de la vallée de la Matapézia. C'est vraiment excellent. Des produits d'ici, en plus, présentement, avec ce qu'on vit, la pandémie. Oui, c'est ça. À ces locales, c'est vraiment important. Merci beaucoup, Julie. Ça me fait plaisir. C'est une belle rencontre. On vous attend un grand nombre. Oui. C'est gratuit. C'est sûr, j'aime bien. Merci, au revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée. Donc, c'est le moment de qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine. Mais avant, je voudrais mentionner, moi, présentement, je vois le Beyang, quoi, du Vineyard Carpindery, qu'on a parlé un petit peu plus tôt durant l'émission avec Mme Julie Ouellet, qui était super sympathique. Et toi, qu'est-ce que tu vois? Moi, j'ai eu la chance de voir quelque chose qu'on n'a pas présenté durant la dernière chronique, qui se trouve être le toniac à l'orange. Moi, je suis un maniaque d'orange. J'adore ça. C'est vraiment bon. C'est ici qu'on voit pendant la chronique. Alors, Célestine, je te laisse enchaîner. Qu'est-ce qu'on a fait cette semaine? Cette semaine, ma chère, on est allé à la chute à Cilomène. C'est l'activité qu'on a voulu faire. J'ai trouvé ça... Vraiment, c'est une belle activité. Surtout en plus, il fait beau, il fait très chaud ces temps-ci. Donc, d'aller sur le bord d'une chute, c'est parfait. C'est très bien. Surtout qu'il ne fait pas assez chaud pour baigner. Donc, c'est sûr, tu ne baignes pas aux chutes, tout en quoi, même 40 degrés, va être chaud. Oui, oui, c'est sûr. Mais ça crée une petite prise. C'est l'idéal. Je tiens à dire, il y a plusieurs personnes qui appellent ça les chutes à filaments. C'est une erreur. Il ne faut pas appeler ça comme ça. Même toi, tu l'as fait. pour appeler ça la chute à Philomènes. La chute à Philomènes. La chute à Philomènes. Parce que c'était un monsieur Philomènes. Une bandame, c'est ça. Une bandame, c'est ça. Parce que le nom vient de Philomènes Dubé. OK. Qui était propriétaire d'une maison dans la cour du rang qui mène aux chutes. Donc, ils ont nommé la chute en l'honneur de cette dame-là. C'est pour ceux qui ne sont pas allés aux chutes à Philomènes. Je vais vous expliquer un peu. Il y a trois façons de voir la chute. Oui. Il y a vraiment, il y a deux sentiers. Il y en a un qui mène au haut de la chute. C'est un petit sentier très court. Et il y a un autre sentier un peu plus long avec des escaliers et des marches qui mènent au bas de la chute. Pour... Et pour remonter Ben Dewey, pour remonter, c'est du sport. Oui, c'est du sport. Pour ceux qui ne sont pas tant sportifs dans la vie et monter des marches, c'est pas tant ça qu'ils aiment faire. Le site de la chute a eu une brillante idée l'année dernière. On a construit un belvédère. Donc, directement, en arrivant au site, il y a le belvédère. Donc, il y a moyen d'aller sur ce belvédère-là et voir de façon très belle la chute. La chute qui fait 33 mètres. C'est une idée du club VTT ? Oui, c'est ça. C'est une idée du club VTT. C'est les bénévoles du club VTT qui ont construit ce belvédère-là l'année passée de façon à ce que la chute soit accessible à tous. C'est ça le but premier. Donc, même si tu as des problèmes de déplacement ou tu es en chaise boulante ou autre, il y a quand même moyen facilement de les visiter la chute. Et je terminerai en disant que aller à la chute à Philamène, je pense que c'est parfait pour s'en profiter. C'est vraiment relax comme lieu. Écoutez les histoires. Oui. Je vais vous laisser sur des images de notre périple à la chute à Philamène. Bonne semaine à tous. On se voit la fin de prochaine pour une autre activité qu'on va faire en continu. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501